Cette conférence va maintenant être enregistrée. Si pas de questions, du coup, on va commencer par le concours EDA et donc ses modalités. Donc, vous savez probablement que les connaissances qui étaient celles des collèges WCN ont été subdivisées et reclassées en trois rangs. Les connaissances dites de rang A, qui sont censées être maîtrisées par tous les médecins et qui correspondent à 70% de l'ensemble des connaissances. Ce sont des connaissances pour lesquelles les questions de l'EDN ne seront pas pondérées. C'est-à-dire que quelle que soit la spécialité que vous visez, ces questions vaudront toujours un point. Le rang B correspond à des connaissances à maîtriser pour un interne qui rentrerait dans la spécialité. C'est-à-dire que, par exemple, la connaissance prise en charge d'une fracture du col du fémur est une connaissance à considérer pour un interne qui deviendrait orthopédiste. Par exemple, c'est ces connaissances de rang B qui vont être plus ou moins pondérées selon le type de spécialité que vous visez. On va en parler un tout petit peu après. Et ces connaissances correspondent aux 30% restants du programme. Enfin, les connaissances de rang C correspondent à des connaissances à acquérir pendant l'internat et donc ont été retirées des collèges. Ça, c'est théorique. Dans la réalité, vous vous êtes peut-être rendu compte qu'il y avait quelques soucis dans ce ranking avec, par exemple, des connaissances dites de rang A ou B qui sont pourtant hyper spécialisées. Et je vous ai pris ici un screen du collège Démato. Et dans les causes de carences en vitamine B12, on retrouve, par exemple, l'infection par le potriocéphale qui est un parasite des poissons des laïcs du Nord de l'Europe, qui est considérée comme une connaissance de rang A, alors qu'elle est exceptionnelle, cette infection. Pareil, en rang B, vous avez la maladie d'Immerskund, qui est une maladie génétique par défaut du récepteur à la cobalamine, le vitamine B12, qui est là aussi exceptionnelle et qui va vraiment toucher l'enfant doux au nez. Donc, ces connaissances méritent-elles d'être à leur rang A ou rang B ? À mon sens et au sens de beaucoup de gens, non. Je ne suis même pas sûr que ce soit du rang C, on est presque plus sur du rang D. Et pourtant, elles sont considérées comme rang A ou B dans le collège. Mais vous allez aussi retrouver des connaissances de rang C, alors qu'elles sont hyper importantes. Par exemple, ici, on vous parle du dépistage précoce de la rhizopathie diabétique chez le sujet d'hépsie du type 2. Alors, vous savez que le patient d'hépsie du type 2 doit avoir un examen ophtalmo annuel pour justement dépister cette rhizopathie diabétique qui peut gréver le pronostic fonctionnel de l'œil. Et pourtant, la prise en charge des patients diabétiques de type 2 est une connaissance qui doit être connue par tous les médecins. Un médecin généraliste dans sa patientèle va prendre en charge énormément de patients diabétiques de type 2. Il doit donc savoir qu'il doit leur proposer un examen annuel ophtalmologique. Et pourtant, c'est un rang C. Un peu étrange. Et parfois, il y a des discordances entre deux collèges. Je vous ai pris ici à gauche le collège de rhumatologie et à droite le collège de médecine interne. Les deux traitent des conditions pour proposer un traitement anti-ostéoporotique aux patients et patientes. En rhumatologie, c'est du rang C. En médecine interne, c'est du rang A. Ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire qu'il y a déjà deux messages. Le premier message, c'est « Je serai vous. Je lirai les rancées s'ils sont dans les livres. » Les bouquins qui ont encore les rancées dedans, je lirai les rancées. Je n'irai pas forcément les apprends par cœur au même titre qu'un rang A ou un rang B. Mais je les lirai. Je ne les ignorerai pas. La deuxième chose, et c'est la plus importante, c'est qu'en fait, je ne me soucierai pas des rangs A et des rangs B. Parce qu'en fait, à la fin, votre classement sera fait des rangs A et des rangs B. Et quelle que soit la spécialité que vous visez, ces rangs B, ils voudront quand même des points. Ils voudront quand même un point. On va en parler un tout petit peu après. Exactement, Benkarioum, une question de rang B. Si on ne vise pas la spécialité, elle faudra un point comme une question de rang. Si maintenant on se penche sur les modalités d'osymologie, c'est-à-dire les modalités d'évaluation des connaissances de cet EDM, quelques changements. Tout d'abord, on passe de 5 plages d'épreuve à 4 plages d'épreuve de 4 heures. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 5 fois 3 heures, on passe à 4 fois 4 heures. 4 heures d'épreuve, c'est très très long. Très 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 long. Dans ces 4 heures d'épreuve, dans ces 4 plages, vous aurez 3 plages constituées de questions résolées et de dossiers progressifs. Ces questions résolées et de dossiers progressifs peuvent être faites de différentes manières. Les questions peuvent être des questions à choix multiples, comme actuellement, c'est-à-dire que vous avez une question et 5 propositions, il faut choisir entre 1, 1 et 5 propositions justes. Peuvent être des questions à réponse unique, comme parmi les 5 propositions, seule une est bonne. Ça peut être des menus déroulants avec 10 à 25 propositions. Par exemple, ça va être l'équivalent, si vous voulez faire une comparaison vie réelle, au fait que, par exemple, votre patient vient aux urgences, l'infirmière vous dit, écoutez, écoute, qu'est-ce que je prélève comme prise de sang ? Et donc, il faudra cocher sur une feuille les amens à prescrire à l'infirmière. Et bien, ça va être pareil. On vous mettra une liste de propositions avec NFS, CRP, ionogramme, bilan hépatique, TP, TCA, groupe sanguin, etc. Donc, il y avait 15 propositions, par exemple. Il faut, dans les 15 propositions, cocher ce que vous parliez pertinent à proposer en premier temps. Vous aurez ensuite des zones à pointer, des QROC, des tests de concordance de script et des key features problems que je vais vous illustrer après. Donc, je n'insiste pas dessus pour l'instant. À noter, mais j'en reparlerai, qu'il est extrêmement probable que vous n'ayez pas de TCS pour votre DN. Ce sont les derniers verbatims et derniers comptes rendus de la NEF. Comme les TCS ne sont pas du tout prêts sur le plan du CNG, il est très probable que vous n'en ayez pas votre année, alors qu'à l'origine, vous devriez en avoir peu. Nous n'en rappelons pas, mais on expliquera quand même ce que c'est. Deux principes. Une de ces quatre plages d'épreuve sera dédiée à la lecture critique d'articles, la LCA, qui serait même constituée de deux articles, un article clinique et un article physiopathologique, avec 13 à 17 questions par article, ce qui veut dire que, en fait, ça ne va pas changer beaucoup de ce qu'il y a actuellement. Et la LCA vaudra, comme actuellement, 10% des points de l'EDN. Donc, pas 10% des points totaux, du classement total, mais 10% des points à l'EDN. Justement, reparlons un peu des rangs A et des rangs B. Comment ça fonctionne et quel est leur intérêt ? Donc, vous allez passer l'EDN en octobre 2024, si je ne dis pas de bêtises, mais je me... 2023. Ah, je ne sais plus les dates. 2023. 2023, pardon. 2023, donc, cette EDN sera composée de questions de rang A et de rang B. Les questions de rang A valent toutes un point, quelle que soit la spécialité visée. Par contre, vous devez avoir... Excuse-moi, il faut juste que j'envoie un mail à quelqu'un qui voulait se connecter. Je m'excuse. Hop. Je n'ai pas une petite seconde, mais excusez-moi. Quel qui n'avait pas le lien et qui le voulait... C'est toujours un autre genre de truc qu'on ne le trouve pas, évidemment, sinon, ce n'est pas drôle du tout. Alors... 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 Je m'excuse, pardon. Je reprends du coup du début, mais excusez-moi pour l'interruption. Donc, je disais. Donc, vous aurez des rang A et des rang B. Les rang A valent tous un point. Donc, par exemple, si vous avez une question, Madame Michou, 82 ans, qui arrive aux urgences pour Astédi, palpitation et Disney, vous faites une prise de sang, vous retrouvez une hémoglobine à 8 grammes par décilitre. Question numéro 1. Quelles sont les anomalies du bilan sanguin que vous retrouvez chez Madame Michou ? Ça sera donc l'item anémie, la connaissance diagnostiquée de l'anémie, item, la connaissance de rang A. Elle vaudra un point, quelle que soit la spécialité que vous visez. C'est rang A, c'est connaissance de rang A, et l'ensemble des questions de rang A vont donc être notées sur 20. Et il faudra avoir un minimum 14 sur 20 pour valider l'EDN. C'est-à-dire que si vous n'avez pas 14 sur 20, si vous avez moins, vous ne validez pas votre EDN et vous devez passer à un rattrapage. Un peu comme un partiel que vous n'aurez pas validé à 10 sur 20. Il y a là plusieurs possibilités. Soit vous passez le rattrapage et vous réussissez le rattrapage. Donc vous avez plus de 14 sur 20. Dans ces cas-là, vous continuez votre cursus normal et vous aurez accès aux écosses. Néanmoins, la note qui sera retenue pour le classement sera la première note que vous avez eue. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez passé l'EDN en octobre. Vous avez 12 sur 20. Donc, vous passez le rattrapage. Vous réussissez le rattrapage. La note qui servira pour le classement sera le 12 sur 20. Pas la note de rattrapage. Ensuite, vous avez les notes de rang B. Les notes de rang B valent un point pour tout le monde, sauf pour certaines spécialités. Ainsi, pour chaque groupe de spécialité, par exemple, le groupe spécialité médicale transversal qui comprend la jérératrie et la médecine interne infectieux, allergaux, dermatos et rhumatos, certains items ne voudront pas un point, mais 1,2 point. Par exemple, si vous avez une question sur l'item 125, cet item-là, cette question, elle vaudra 1,2 point pour les internistes, les gériatres, les allergologues, les dermatologues, les rhumatos, les infectiaux, les endocs, les génécomèdes, les psys, les neuraux, les MPR. Par contre, si vous avez une question sur l'item 11, elle vaudra 1,2 point pour les psys, les neuraux, les MPR et les endocs, chez NECO, mais un seul point pour les autres spécialités. Je ne comprends pas la question, Maxime, l'intérêt d'être extraite d'adaptation QCM en 10, 5, 2, 0. Ah, tu veux dire… Non, je ne comprends pas. Je continue tant que tu m'expliques, si je ne viens pas. Et donc, mon conseil, c'est au vu de la pondération des rambées, ne vous embêtez pas, il faut qu'il y ait là-dessus. Je vais l'expliquer. Grosso modo, à moins que vous ne vouliez pas une spécialité compétitive, et c'est tout à fait votre droit, bien entendu, ces rambées, ils sont tellement peu pondérés qui ne serviront pas avant de faire une différence. C'est-à-dire que si vous voulez réussir votre DN, il va falloir faire comme maintenant, c'est-à-dire être bon. Être bon partout. Et donc, ne pas se satisfaire des rambées et des rambées, ne pas se concentrer là-dessus. Alors, je réponds aux questions. Où est-ce qu'on a accès à la liste des items par groupe de spécialité ? C'est sur l'égifrance. Mais je pourrais vous le retrouver si vous voulez, je l'enverrai à Hermès. Au sein d'un même QCM, comment la manipulation sera faite s'il y a un mélange de rang A et de rang B ? Eh bien, il n'y aura pas de mélange de rang A et de rang B. C'est-à-dire que un QCM sera tagué rang A ou tagué rang B. Et c'est par QCM qu'on fera. Non. Du coup, je réponds en même temps à Maxime. Un QCM, un rang. On ne pourra pas mélanger les items dans un QCM. Un QCM se rapportera à une connaissance qui est elle-même rangée A ou rangée B. Et selon l'item dans lequel elle est rangée B, elle vaudra plus ou moins de points selon le groupe de spécialité auquel vous aurez le droit. Non, ce ne sera pas écrit dans l'énoncé. Vous ne le saurez pas. Mais encore une fois, alors normalement, la proportion de rang A et de rang B doit être équivalente à celle des connaissances, c'est-à-dire 70 % de rang A et 30 % de rang B. À peu près. Mais c'est globalement. Donc grosso modo, si je résume, pour que ce soit bien carré, parce que c'est relativement complexe, vous, votre classement de spécialité, votre classement du groupe de spécialité, il est fait sur les rangs A et les rangs B de la première session que vous passez, quel que soit le résultat de la première session, que vous ayez au rattrapage ou pas. Les rangs A valent un point pour tout le monde. Les rangs B vaudront un point pour tout le monde sauf certaines spécialités pour lesquelles ils vaudront 1,2 point. Les items rattachés à chaque groupe de spécialité sont connus. Mais par exemple, vous visez la spécialité médecine interne. Je prêche pour un paroisse. Vous avez une question sur la fracture du col du fémur. Ce n'est pas un des items présents dans la liste des 100 items. Donc, cette question, elle vaudra un point. Mais elle vaudra quand même un point. Donc, si vous y répondez mal, vous perdez un point quand même. Donc, la seule chose qu'il faut comprendre de ça, c'est qu'à mon sens, il ne faut pas s'embêter avec les rangs A et les rangs B. Il faut tout apprendre pareil. Il ne faut pas faire de calcul. Je ne sais plus si c'est tranché entre 1,1 et 1,2 points en plus. Enfin, c'est 1,1 1,2 points versus 1 point. Donc, oui, c'est 10 à 1 % en plus. Mais au final, vous n'aurez pas 40 questions d'orthopédie. Vous en a peut-être 1 dp. Soit 1 dp, ça veut dire 3, 4 questions. Donc, au final, si vous commencez à faire des calculs sur les pondérations vous allez perdre des points et des places. À mon sens, vous vous foutez, que ce soit rang A ou rang B. Vous apprenez les items comme toujours et vous mettez le maximum de points. Au final, il vous mette un tout petit peu moins bon sur les items de son groupe de spécialité mais bon sur le reste. Parce que statistiquement, il y aura plus de questions sur le reste que sur votre groupe de spécialité. Est-ce que je suis bien clair dans ce que je dis ? Je sais que c'est très complexe et que ce n'est pas évident. Alors, j'ai mis du temps à comprendre pour être sûr, mais ce n'est pas évident du tout à comprendre. Mais une fois que vous avez pigé ça, en fait, c'est plus facile. Vous vous détachez en fait, c'était de rang A de rang B. Pour vous rassurer, à l'EUSSEN actuellement, la plupart des gens ont quand même une note qui tourne autour de 14 alors que les connaissances sont plus compliquées. En ayant un niveau tout à fait correct, vous aurez largement plus de 14 ans en A. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde ? Si rien que c'est pas clair, il faut me le dire. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre et pourtant, je fais partie des gens qui ont retravé le collège de médecine interne qui l'ont réécrit. Je suis censé connaître ça, mais c'est un peu compliqué et qui ont servi aussi du groupe à identifier les items dans ce groupe-là. C'est une bonne question, Yanis. Si vous redoublez, alors il faut que je le vérifie pour être sûr, mais si vous redoublez, normalement, c'est comme un redoublement. Vous repartez à zéro. Donc, la note du rang A n'est pas conservée. Comme si vous redoublerez votre décape actuellement. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Est-ce que je peux avancer sur la suite ? Oui. Alors, on a vu qu'il y avait des nouvelles types de questions. Vous connaissez les QCM questions-réponses simples, je ne lance pas dessus. Maintenant, vous aurez des QROQ, questions rédactionnelles ouvertes courtes. C'est simple, c'est au lieu de répondre au conjoint des casques, vous répondez avec du texte. Il ne doit pas y avoir plus de cinq mots. En général, c'est un mot, pour ce soit simple à corriger. Un exemple ici, à quel diagnostic pensez-vous devant une fièvre en retour d'Afrique subsaharienne ? Paludisme. Oui, vous pouvez redoubler, repasser les EDN, bien sûr. Comme aujourd'hui, la décade, au final. Zone à pointer. Zone à pointer, ça va être une zone sur laquelle vous devez cliquer avec votre doigt, soit sur une image, soit sur un texte. Par exemple ici, pointer l'anomalie radiographique. Le détourage n'est pas extrêmement bon, je suis désolé, mais grosso modo, si vous cliquez dans la zone qui est délimitée, vous aurez le point. Ça va être par exemple, on vous pose une question de sémiologie, où devez-vous poser votre stéthoscope pour entendre un souffle d'origine mitrale ? On vous mettra le torse d'un patient, il faudra cliquer sur le cinquième espace intercostal gauche, soit une médio claviculaire, avec une zone qui sera délimitée par le correcteur. Si vous êtes dans la zone, vous avez le point, si vous n'êtes pas dans la zone, vous n'avez pas le point. Parenthèse, grosse question, a-t-il vos supports de cours pour ces rangs ? Selon la même scientifique de septembre, c'est vrai que les collèges sont toujours la référence, les fiches Lisa, d'un à un. Alors normalement, c'est les fiches Lisa qui font référence parce qu'elles sont un peu uniques, mais les fiches Lisa, c'est vraiment un résumé, c'est un squelette de connaissances sur lesquelles les collèges vont se greffer. Traduction, prenez les collèges et ça va aller. Ouais, alors j'ai une question par MP, les zones appointées, KFP et autres sont prêts pour nos EDN, seuls les TCS sont à priori une discussion. Alors effectivement, c'est vrai, les zones appointées, KFP, on va voir juste après, et QROC seront à vos EDN normalement, mais ça, je ne peux pas le certifier, et les TCS, à priori, ne seraient pas à vos EDN. Tout à fait, ce ne sera plus un prof, mais des groupes d'experts, des groupes d'experts d'osimologiques qui écriront en même temps les DP pour justement atténuer cet effet PU. C'est-à-dire, moi je considère que ça, ce n'est pas un vrai rang A, c'est un rang B, je vais mettre en rang B. Ouais, alors l'HGE, je sais que c'est un peu compliqué, ils ont fait des fiches Lisa d'HGE, moi je pense sincèrement, vous prenez le collège des bateaux gastro, il y a tout dedans, ce qu'il y a dans les Lisa et dans le collège, mais le collège est plus explicite, plus clair et mieux compréhensible. Les fiches Lisa, franchement, il n'y a rien. Alors, je rechène sur les key features problèmes. La philosophie des key features problèmes, c'est d'interroger sur les étapes clés de la résolution d'un problème. Je vous donne un exemple. Vous avez besoin de 23 ans qui vient consulter pour une augmentation du volume de sa bourse gauche depuis un mois suite à un choc direct dans un match de football. Il est inquiet car il a été opéré dans l'enfance son testicule. À l'examen, le scotum est rouge, sensible, il est un train fébril de la 37,8. Donc, QCM 1. Parmi les éléments supplémentaires de votre bilan ci-dessous, quels sont ceux qui vous orientent vers le cycle de cancer du testicule ? Je vois vos questions, je les répondrai juste après. Vous avez une liste de 18 items et on vous dit de choisir les trois principaux. On regarde, on a l'intervention pour la cryptorchie dans l'enfance, ça colle bien, gynécomastie, et les lésions au niveau de l'échographie doppler. Donc, c'était les trois qu'il fallait cocher. Donc, une liste de propositions dans lesquelles on vous dit combien il faut en cocher. Question 2, quels sont les quatre examens complémentaires indispensables ? Donc là, pareil, une liste de plusieurs propositions qui paraissent tous vraisemblables et il faut cocher celles qui sont les meilleures, les quatre meilleures. Question 3, c'est un QROC. On vous donne, on vous donne des marqueurs tumoraux et on vous demande le type histologique au plus probable. Et question 4, on revient sur un QCM avec une liste de propositions et il faudrait les trois obligatoires. Donc, les KFP, ça va être ça. Ça va être un petit dossier progressif avec des QCM de plusieurs propositions, 10 à 15 menus, 10 à 15 items, pardon, qui vont être plausibles ou à défaut vraisemblables. Ça va être typiquement ce qu'on fait par habitude. Par exemple, une patiente de 23 ans vient aux urgences pour douleur abdominale. Dans la liste, moi, je mettrais bruit hydrohérique. Ce n'est pas essentiel, ce n'est pas indispensable, mais on le fait tous. C'est un très bon distracteur, ce qu'on appelle. CQCM, il faut donner le bon nombre de réponses attendues, comme là, les trois indispensables, les quatre à prescrire, etc. Et il n'y aura pas de demi-points. Parce que les points n'améliorent pas la fiabilité et la discrimination. Pas non plus de points négatifs. Il faut absolument un seul objectif par question. Quels sont les examens préopératoires ? Quels sont les examens à rechercher examen clinique ? Etc. Et dans ces KFP, qui seront courts, quelques questions comme on l'a vu là, au moins, un QROC. Le QROC a pour but de vous faire écrire la réponse plutôt que de la deviner. Ce n'est pas la même façon de raisonner. Vous avez dû le voir d'ailleurs en stage quand un chef vous pose une question. C'est plus difficile quand on est habitué à courter des cases. Ça, c'est les KFP. Est-ce qu'il ne faudra pas des KFP ? En fait, à mon sens, non, parce qu'il existe déjà le CL. Alors, ce n'est pas des short menus de 15 questions. C'est des simples propositions, mais à l'ECN 2002, vous avez par exemple ces questions suivantes. Avec les éléments de situation pulmonaire dont vous disposez, là sont les deux hypothèses qui sont les plus vraisemblables qu'il fallait cocher deux hypothèses. Je réponds à vos questions. Alors, et donc ces experts, se passons sur les collèges, car auparavant, les collèges étaient réalisés par la même personne qui réalise les épreuves. Les gens qui sont dans le groupe d'experts sont des gens qui ont participé à la réaction des collèges. Donc, normalement, ils devraient être d'accord avec eux-mêmes. Donc, ça ne posera pas de problème. Et les fiches lisa sont censées être la base sur lesquelles les collèges sont rédigés. Normalement, il n'y aura pas de discordance. Les collèges resteront pour vous une référence des ouvrages sur lesquels vous pouvez vous baser pour apprendre. D'ailleurs, à mon sens, c'est l'ouvrage sur lequel vous devez travailler. Pour répondre à Paul sur les KFP, oui, dans ces short list avec plusieurs items, on vous dira le nombre de réponses attendues dans les KFP. Est-ce que ça va pour les KFP ? Est-ce que c'est clair ? C'est vraiment des questions sur la résolution d'un problème au sein d'un même dossier. Alors, ça sera 0 ou 1. Donc, si on vous donne 3, il faudra en cocher 3. il n'y aura pas de stratégie particulière à mon sens. Je me doute. Ok. Je vous parle quand même des TCS, même si normalement vous ne devriez pas en avoir, comme il n'y a rien d'officiel pour le moment, c'est juste un va-battir de la net. Je préfère vous en parler et vous expliquer ce que c'est. Les TCS, ils ont, donc les tests de concordance de script, ouais, alors le KFP, on demande 3 propositions. Tu coches les 3 bonnes, tu as 1 point. Tu ne coches pas les 3 bonnes, tu as 0. Donc les tests de concordance de script, ils ont pour but d'évaluer l'attitude d'interpréter des informations médicales dans un contexte d'incertitude. Et bien normalement, gogo, si tu ne coches pas les 3 bonnes, tu n'as pas le point. Après, il ne faut pas vous inquiéter de ça. Je sais que ça fait peur, mais en fait, encore une fois, c'est un concours. Donc vous vous en foutez un tout petit peu de la note. Surtout que les KFP, c'est probablement du rang B, probablement. parce que le but, ce n'est pas d'avoir une bonne moyenne, c'est juste d'avoir la meilleure moyenne que l'autre. Donc si c'est noté 0 ou 1, ça ne change rien. Ça ne change rien pour que ce soit noté 0, 0, 5 ou 1 ou 0 ou 1. Ça ne change absolument rien parce que le but, c'est de vous classer, pas de vous noter. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Il ne faut pas vous inquiéter de ça. Je sais que c'est logique de se dire « je vais perdre des points, donc des places ». Mais en fait, non. Parce que c'est juste que vous changez l'échelle en fait. Mais vous ne changez pas de classement. Ça va, c'est clair pour tout le monde ? Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à m'arrêter. Je sais que ce n'est pas évident du tout à comprendre ces trucs-là. Bon, parfait. Je enchaîne sur les TCS alors. Le but, c'est d'essayer d'évaluer l'attitude d'interpréter des examens médicaux dans un contexte d'incertitude. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est avec un exemple qui n'est pas médical. Déjà, comment ça se construit ? Vous avez une vignette clinique courte, deux lignes, trois lignes. Et après, des questions qui vont être indépendantes les unes des autres. Et ces questions vont toutes se construire pareil. Une hypothèse. Si vous pensiez à tuktuktuk. Ensuite, une info supplémentaire. Si vous constatez si vous retrouvez tuktuktuk, alors, et là, vous devez évaluer l'impact de l'information sur votre hypothèse. En cotant cet impact de moins deux à plus deux. Moins deux écartent l'hypothèse, plus deux la confirme, zéro ne change rien. Prenons un exemple qui est non médical. Vous vous apprêtez à partir en voiture le matin du 11 février 2013. Il neige. Votre voiture est garée dans la rue, elle ne démarre pas. Donc, la situation, c'est une voiture en hiver, dans le froid, dehors. Le problème clinique, c'est qu'elle ne démarre pas. Hypothèse numéro 1. Vous pensez que votre réservoir est vide. C'est votre hypothèse diagnostique. Vous avez comme information que la veille, vous avez roulé avec le témoin du réservoir allumé. Est-ce que le fait d'avoir la veille le témoin du réservoir annulé est en faveur ou pas de l'hypothèse réservoir d'essence vide ? La réponse est oui et on la cotera probablement plus 2. En disant, j'avais déjà plus beaucoup d'essence, j'étais déjà sur la réserve, ça ne démarre plus, peut-être que je n'ai plus d'essence. Ça me paraît logique. A contrario, on vous dit, je ne sais pas, que votre batterie est morte mais que vous avez acheté votre voiture neuve il y a 4 ans. Est-ce que le fait que la voiture a été achetée il y a 4 ans neuve peut jouer sur la batterie ? Alors, un petit peu peut-être, peut-être moins 1 ou alors pas trop parce que ça se trouve vous avez laissé brancher la radio toute la nuit ou la lumière du plafonnier ou peut-être que 0. Voilà, on est sur ce qui ne va pas changer beaucoup votre prise en charge. Etc. Si maintenant, on prend quelque chose de plus médical, Vignette courte, patient de 24 ans qui vous consulte car à la suite d'un match de football, il a constaté une augmentation du volume de sa bourse gauche depuis un mois, sensible depuis 48 heures. Hypothèse, tumeur du testicule, élément d'information supplémentaire, antécédent de cure chirurgicale d'anomalie de descente testiculaire dans l'enfance. Traduction, chirurgie de cryptorchidie. On sait que l'antécédent de chirurgie d'abaissement testiculaire est un facteur de risque majeur du constat testicule. Donc là, l'impact de la formation sur l'hypothèse serait à plus 2. Est-ce qu'on pense à un hydrosel ? Une collection de liquides dans la bourse. Mais les oréphiles cernières sont libres, il n'y a pas d'hernie, donc pas de communication entre la qualité péritoneale et la bourse. Donc s'il n'y a pas ça, l'hydrosel est peu probable, donc moins 2. Si on pense à un varicocel, une détation des veines testiculaires et qu'on a une douleur scrotale chronique avec un sillon épidémotesticulaire bien perçu à l'examen clinique, c'est un élément clinique qui ne nous informe pas sur les varicocels. Ça ne change rien. Donc on va coter 0. Vous allez me dire et vous aurez raison, mais entre plus 1, plus 2, moins 1, moins 2, ce n'est pas évident de choisir. Et pourtant, spontanément, vous allez y arriver. Et vous allez y arriver parce que ces questions de TCS, elles vont être soumises à un panel d'experts. Par exemple, cette question d'urologie va être soumise à 10 universitaires urologues. Et on voit ce qu'il répond. S'il répond globalement, tous pareils, c'est-à-dire que plus de 70% répondent de la même façon. Le TCS est considéré comme discriminant et dans ces cas-là, il est gardé. Si vous répondez comme le panel, vous avez un point. Si vous répondez comme une partie du panel, vous avez un nombre de points équivalent en pourcentage. Par exemple, question numéro 1, il y a 8 panélistes sur 10 qui ont répondu plus 2 et 2 sur 10 qui ont répondu plus 1. Si vous répondez plus 2, vous avez un point. Si vous rendez plus 1, vous aurez donc 20% des points, 0,2 points. Ça paraît être étrange comme ça et difficile, mais on va prendre un exemple pour vous montrer quel point ça peut être puissant. On va jouer ensemble. Vous allez coter la réponse au TCS suivant dans le chat entre moins 2 et plus 2. Vous recevez aux urgences un patient de 25 ans pour toux et fièvre. Vous pensez à un COVID. Si vous retrouvez à l'interrogatoire une anosmie, l'impact de l'information anosmie sur l'hypothèse est à vous de jouer. J'ai une très grande majorité de plus 2. J'ai eu 1 plus 1, je crois. Vous avez vous-même répondu à un TCS. C'est comme ça un TCS. Effectivement, celui-ci, vous répondez comme le panel, vous avez le point anti. Est-ce que ça va dans la compréhension de ce que c'est un TCS ? Est-ce que du coup, ces nouvelles modalités sont claires ? Ok. Néanmoins, comme je vous disais, ces modalités sont non développées sur UNES à ce jour. donc les TCS, ce ne sera pas pour vous. Normalement, ça ne va pas être pour vous ou alors il y en aura très très peu. Mais bon, au moins, vous savez ce que c'est. pour enchaîner et finir sur les EDN, un message clé, vous avez ici la répartition des spécialités à l'ECN depuis 2016, donc en 2016 et en 2022. Et ce qu'on voit, c'est que il y a des choses qui tombent tous les ans, il y en a qui tombent plusieurs fois par an, il y en a qui ne tombent pas tous les ans, mais quasi, il y en a qui tombent de temps en temps. Il y a un message clé sur ça de ça, c'est qu'il ne faut pas faire d'impasse. Parce qu'en fait, en plus vous qui allez voir plein de petites DP, en fait, c'est DP qui fait de n'importe quelle spécialité. Vous pouvez avoir un DP de médecine légale, un DP de santé publique, un DP de chirurgie maxillofaciale, etc. Et ces DP, ils valent le même nombre de points qu'un DP de cardiologie. Donc, il ne faut pas négliger ces spécialités et encore une fois, il ne faut pas se dire « bon, moi je veux faire chirurto, donc j'avoue que la santé publique, de toute façon, il n'y aura aucun rambé pour moi dedans, ça ne m'intéresse pas, je fais l'impasse. » Non, parce que certes, il n'y aura pas de rambé d'orthopédie dans le code de santé publique, mais si vous avez un DP de cette question de santé publique et que vous répondez bien à cette question, vous avez quand même mis 7 points. Alors certes, la médecine santé publique aura mis 7 fois 1,2, 8,4 points et vous, vous aurez quand même mis 7 points qui peut faire la différence avec l'autre mec qui veut chirurto. Parce que le problème de ces rambés, c'est que si tout le monde apprend les rambés de la même façon, en fait, les gens avec qui vous êtes en concurrence vont être aussi bons que vous sur les rambés. Donc, c'est sur les rambés non pondérés que vous ferez la différence. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Et en plus, ces DP qui sont peut-être un peu plus planqués seront beaucoup plus sélectifs probablement. pour mon conseil, foutez-vous des rambés et des rambés et ne négligez aucune spécialité, aucune matière. Est-ce que ça va ? Et donc, ces notes EDM, cette note, vaut pour 60% de la note finale du classement. OK, si c'est clair, je continue très rapidement sur les Écosse. Donc, les Écosse, c'est 30% de la note et il n'y aura pas de rattrapage. Les Écosse, c'est deux sessions de cinq stations d'Écosse chacune qui duront entre 5 et 7 minutes. Vous aurez donc dix stations d'Écosse au total. Chaque session, c'est une demi-journée et les demi-journées sont faites en même temps partout en France avec les mêmes sujets. Ces Écosse, vous devez les valider à 10 sur 20, sinon vous redoublez et la note correspond à 30% de la note finale. Les Écosse, il y aura minimum trois entraînements obligatoires en chaque fac en un par année qui permettront de vous délivrer à la fin ce que les certificats de compétences cliniques. Les Écosse, ça va correspondre à une situation clinique, un examen, un interrogatoire, l'interprétation d'un examen, une annonce diagnostique, une annonce thérapeutique, un commentaire d'ordonnance, bref, toutes les situations que rencontrent en pratique de la vie tous les jours. Je vous ai mis un exemple d'Écosse que j'avais rédigé. Vous arrivez devant la salle où il y a l'Écosse et vous avez en général une minute pour lire la consigne. Donc, ici, contexte, vous êtes interne en chirurgie orthopédique, vous êtes appelé pour donner un avis aux gens général de votre hôpital pour Mme G, 86 ans. Consigne, ce que vous devez faire pendant l'Écosse, vous récupérez les informations nécessaires à votre prise en charge auprès du médecin urgentiste qui vous a appelé, vous indiquerez urgentiste les mesures à prendre à court terme et vous débrieferez brièvement avec votre senior pour lui transmettre les infos. on vous met bien que vous ne devez pas faire d'examen clinique et que vous serez prévenu deux minutes avant la fin de l'épreuve que vous devez appeler votre senior. Donc, ça, c'est le document que vous avez, vous, sur la porte de la salle d'Écosse. L'évaluateur, il a ce document-là, lui. Il a l'item, la situation de départ, les domaines de compétences, le matériel qui doit être utilisé et les consignes. Pas d'acteur, l'évaluateur est urgentiste que vous allez interroger et il ne doit pas anticiper des questions du candidat. Donc, par exemple, si vous demandez à l'évaluateur si une radiographie a été faite, il doit vous répondre oui et vous remettre la radio, mais il ne doit pas la commenter. Et le scénario est le suivant. Vous avez reçu Mme G, 86 ans pour une chute de sa hauteur pour avoir trébuché sur un tapis. Elle a tendance depuis une heure. Elle n'est pas restée au sol de façon prolongée, pas de TC, pas de perte de connaissance. Elle a été agente depuis 6 heures au moment de la chute. Elle a commenté ses dents où une HTA sera mépris d'une hypercholestérolémie sur la travestatine. Elle vit dans un appartement au deuxième étage avec ascenseur. Elle est veuve et ses enfants vivent dans d'autres régions. Elle réalise elle-même sur le ménage et ses courses donc qu'elle est autonome à domicile. Elle arrive d'urgence à des stades qui sont des constantes. Elle a une douleur au pied de l'endroit avec une impotence fonctionnelle totale du moment à l'endroit. Une attitude en rotation externe, raccourcissement de membres et adduction. Pas-t-il de complications cutanées, neurologiques ou vasculaires. Elle a reçu un gramme de paracétamol mais elle a toujours mal. Vous avez fait une radio et pas de bilan biologique. Et voici la grille de l'évaluateur. Donc vous, en tant que candidat, vous devez vous présenter. Bonjour, je suis XY en termes d'orthopédie. Puis-je parler au docteur sur le mme G. Demandez comment intervient le traumatisme ou chute de sa hauteur l'heure du traumatisme. Si elle a des antécédents et si oui, c'est traitement, son mode de vie, son autonomie, on ne mettra pas une PTH à une patiente qui est autonome qui est gravataire J1, évidemment. Si la patiente est à gère pour l'anesthésie, s'il y a des complications cutanées, vasculaires ou neurologiques, on moindra un bilan bio préopératoire, on renforcera le traitement d'antéchisme qui est encore mal, on dira qu'il faut l'hospitaliser et l'opérer. Et dans un deuxième temps, il y a un débrief auprès du seigneur qui est fait où vous devrez raconter l'histoire de la mâle, son âge, ses antécédents, l'attente de traitement anticoagulant ou intégrégant, dire qu'elle est à gendre, plus diagnostique, frais de col fémoral, droit, garde à une 4, sans d'autres complications associées, à plus d'anesthésie qui a été programmée l'intervention. Et après, il y a des compétents génériques qui sont évalués, c'est-à-dire la clarté de la transmission et sa fluidité, le fait que ce soit concis et ciblé auprès du seigneur. Et vous avez comme ça une note sur la station d'Ecosse. Est-ce que ça va pour les Ecosse ? Vous avez peut-être déjà fait dans vos facs ? Probablement. OK. Très rapidement, le parcours qui compte pour 10% de la note, c'est un parcours qui est saturé à 60 points maximum. Je ne rentre pas dans le détail, c'est juste qu'il est validé à la fin de la 6e année, donc vous avez le temps de faire encore des choses. Et surtout, il a de très peu d'intérêt parce qu'il est extrêmement rapidement saturable. C'est-à-dire que vous avez très vite les 60 points et donc tout le monde va avoir 60 points là-dessus. Typiquement, si vous êtes dans votre corpo ou tutorat et que vous parlez et que vous parlez en anglais, vous avez déjà 60 points. Donc, ça va relativement vite. Ne vous acharnez pas là-dessus, faites ce qui vous plaît et ça ne jouera pas sur la sélection. Attaquons la méthode de la DeFi SM. Donc, actuellement, oui, tout à fait. Et à mon moment, la question en MP, c'est une mission humanitaire rapporte des points. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais plus où c'est. UU d'engagement, réparatoire, c'est marqué, il y a un endroit où tu peux trouver un truc. Tu trouveras. C'est la faculté. C'est la fac qui évalue. C'est la scolarité de la faculté. Bon courage pour la scolarité de la faculté. Donc, l'organisation et la méthodologie de la DeFi SM. Voici un calendrier. on est là et on veut aller là pour l'ODM. Ça fait long et court à la fois. On va subdiviser un peu ce calendrier de façon à être plus pertinent dans notre organisation. Alors, je réponds à Yanis. Les points du parcours sont-ils villes, dépendants, pour les mêmes options ? Non, ils sont tous les mêmes. Partout. Donc, on est là. Là, on est aux vacances entre la DeFi SM1 et la DeFi SM2. Vous allez avoir probablement des partiels l'année prochaine. Eh bien, il faut commencer à travailler ces partiels. Ne pas perdre de temps, ne pas attendre. Commencez à prendre un peu d'avance. En préparant ces partiels, vous allez engrainer des connaissances et vous pouvez en profiter éventuellement pour revoir un petit peu des points qui vous semblent difficiles. Et surtout, prenez des vacances. Prenez-vous 15 jours minimum de vacances, 15 jours, 3 semaines, quoi. Et quand je dis vacances, c'est vraiment vacances. Vous laissez les collèges à la maison et vous allez sur la plage avec vos potes, vous bourrez la gueule. Ensuite, on va attaquer le dur, la vraie partie de DeFi SM2. C'est là qu'il va falloir carburer un petit peu et que c'est un petit peu difficile parce que vous allez devoir finir de réaliser vos partiels. Et dans le meilleur du monde, il faudrait que vous ayez terminé, votre premier tour. Alors, le concept de tour est un concept extrêmement flou. Ce que j'entends par tour, c'est avoir vu au moins une fois l'ensemble des items. Je ne dis pas de les connaître par cœur ou de les connaître bien. Je ne dis pas de ne taquer dessus, d'être entré dessus. Je dis, j'ai ouvert les collèges et j'ai lu les items. J'ai une base qui existe. Ça, c'est si possible. Si vous n'arrivez pas à faire votre premier tour ici, ce n'est pas grave. Chaque personne est différente et vous n'êtes pas en retard. C'est pour donner un petit peu des idées. Et comme il y a mois de décembre, prenez-vous une petite semaine de vacances pour Noël et jour de l'an. La troisième période est la plus longue et la plus compliquée probablement. Et c'est là où vous allez devoir commencer ce deuxième tour, de revoir les items que vous avez déjà vus. Et vous allez les voir en fait avec un œil nouveau. Déjà parce que vous les connaissez quand même. même si vous avez oublié une partie, ça va aller plus vite de rafraîchir votre mémoire que de tout rapprendre de zéro. Et deuxième chose, c'est à ce moment-là que vous allez faire des liens entre les items. Fini la cardio que vous avez appris dans son coin et la pneu dans son coin. Là, quand vous allez à la cardio, vous allez penser à la pneumo. Vous allez dire oui, mais ça, la dyspnée, d'accord, cardiologique, insuffisance cardiaque, mais ça peut aussi être pneumologique, pneumologique, BPCO, embolie pulmonaire, c'est aussi un peu cardiologique. Voilà. Vous allez commencer à faire des liens entre les choses et ce qui rend l'apprentissage plus sympa mais surtout plus rapide. Et donc, si vous avez mis un an et demi à faire votre premier tour ou même un an, deuxième tour, vous pouvez le faire en six mois sans problème parce que ça va être beaucoup plus rapide. Alors, et on a quand même des partiels avec des nouveaux collèges OS1 et S2. Ouais, du coup, c'est pour ça que tu vas être à la transition. Grosso modo, ton partiel, tu passes en décembre. Du coup, tu vas prendre tes partiels du OS2 là en janvier ou tu as peut-être ton premier tour ici en fait, janvier-février par exemple. Tu commenceras là. Rien ne vous empêche de le chevaucher. Rien ne vous empêche d'alterner entre vos partiels et de revoir des anciens collèges. Il faut, les partiels, il faut vous dire que le but, c'est de les valider. Ce n'est pas d'avoir 18 à 1 partiel, on s'en fout. Donc, le but du jeu, ce n'est pas forcément de penser que partiel, que partiel, que partiel, que partiel. Je suis conscient que c'est difficile ce que je vous dis et que ça paraît un peu aberrant. Mais d'expérience, toujours, c'est possible. Donc, si vous commencez, si vous chevauchez un petit peu, ici, vous arrivez, vous avez en général fini de revoir au moins une première fois vos matières du deuxième semestre. D'accord ? Après, c'est déjà long pour vous aider. Il n'y a pas de règle absolue. Et comme d'hab, par contre, je vous conseille des vacances, une semaine en avril et deux semaines, éventuellement en juillet et août pour vous reposer un petit peu et attaquer la dernière ligne droite. Justement, le dernier mois, avant le dernier, est un mois crucial et c'est un mois qui se prépare à l'avance. On n'arrive pas en septembre en disant bon, je vais faire peut-être ça, peut-être ça. C'est un mois qui se prépare parce que c'est un mois où vous allez être fatigué mais qui peut être hyper rentable. On va redétayer un petit peu les périodes. Excusez-moi. Donc, période 1, l'été de la DFSM. On en est actuellement. Je vous conseille de commencer à réviser les spécialités de vos parcelles de DFSM. Vous allez comme ça en ranger des connaissances et prendre un peu d'avance. Et ne pas hésiter à mettre un petit coup de frais. Par exemple, si vous avez fait la cardiologie en fin de troisième année parce que vous avez un petit peu commencé les collèges en avance, peut-être que ça fait un peu long à la cardio. Peut-être que vous avez oublié. Peut-être que refaire un petit tour de cardio rapido, vous ferait du bien. Ou alors, vous avez passé le partiel de pneumo et sincèrement, vous l'avez eu à la radio Q, vous sentez que vous êtes hyper fragile en pneumo. Donc, relisez un coup le collège de pneumo. Ou alors, si le collège qui n'a pas été mis à jour depuis 10 ans est remis à jour, c'est peut-être le coup de remettre un coup sur ce collège. Encore une fois, dites-vous que plus vous allez aller dans vos études, plus vous allez avoir la capacité d'apprendre vite les items parce que vous allez prendre des nouvelles méthodes de travail et surtout, revoir un item que vous avez déjà vu, c'est moins long que l'apprendre une première fois. Donc, il ne faut pas comparer le temps que ça prendrait au temps que ça a pris. Et ne pas hésiter à prendre des semaines de congés et des vraies semaines de vacances. Vous laissez vos collèges à la maison. Il vaut mieux prendre deux semaines de vacances vraies plutôt que faire un mois de vacances avec ces collèges à réviser ou voir la piscine. Période 2, fin 2022. Révisez vos parcelles, bien sûr. Continuez à alterner entre parcelles et repartements de connaissances et commencez des entraînements. Si vous n'êtes pas encore commencé des entraînements, il faut que vous les commenciez au moins là en septembre de cette année. Et grosso modo, le bon ratio au début à mon sens, c'est trois quarts de cours, un quart d'entraînement. Entraînement, c'est les confs, les concours blancs, les questions sur UNES, CNI.fr, TEIA, ce que vous voulez. Et prenez-vous là encore de vacances annuelles au jour de l'an. Profitez de votre famille et de vos amis. Periode 3, janvier à août. Là, c'est un peu la période du dur. C'est là où vraiment vous avez une grosse période de révision où il faut attaquer le deuxième tour. C'est-à-dire refaire un tour des collèges et des fiches une nouvelle fois qui est plus rapide que le premier et qui permet de créer des liens entre les items entre eux. Il faut progressivement augmenter le nombre d'entraînements. À mon sens, quand vous arrivez dans les deux derniers mois avant l'EDN, vous devez être quasiment à 50-50. 50% de votre temps pour les cours, 50% de votre temps pour les entraînements. Alors, faire les annales, vous n'en aurez pas beaucoup donc c'est un peu difficile mais si vous en avez un peu de concours blanc, faites-les. Et surtout, 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 tout au long de votre année, faites des concours blancs. Pourquoi faire des concours blancs ? Alors, je vais en reparler un peu après mais je peux déjà un petit peu développer ici. Ce n'est pas pour le classement. Faire un concours blanc pour le classement, ça n'a pas d'intérêt. On s'en fout du classement au concours blanc. Le concours blanc, c'est les seuls moments où vous allez être proche des conditions de l'ODM. Même si c'est chez vous, même si c'est à distance. Et ça va vous habituer à vous enquiller 4 heures d'épreuve avec 10 DP à la suite. C'est comme un mec qui fait des marathons. Un mec qui fait des marathons, eh bien, on va faire son premier marathon, il a déjà fait un entraînement du 40 km ou du 20 ou du 30 au moins. Plusieurs fois. Le but du jeu, c'est de vous apprendre aussi bien physiquement que moralement à tenir cette durée d'épreuve, à tenir ces DP qui vont être changeants toute cette question, etc. Et c'est extrêmement important pour gérer votre fatigue, votre stress. Et comme toujours, prenez des congés. Enfin, le dernier mois, comme je vous l'ai dit, il se prépare tout au long de l'année. et je serai vous, je noterai tout au long de l'année les items que vous ne retenez jamais. Par exemple, vous faites votre deuxième tour et l'item, je ne sais pas, fibrillation briculaire, moi, c'était mon item bête noire, par exemple. Ça ne marche pas. Vous n'allez pas le retenir, vous ne comprenez jamais rien, c'est la merde. Eh bien, vous notez ces items-là, il n'y a rien, il n'y a pas beaucoup, et vous dites, ces items-là, je les réviserai le dernier mois avant le concours, comme ça, je les aurai en mémoire fraîche, en mémoire récente, ce sera plus facile. Pareil pour les notions qu'on ne retient jamais. Je ne sais pas, moi, si vous ne retenez pas, par exemple, le calendrier vaccinal en pédiatrie, eh bien, vous le faites le dernier mois avant le CN, le DN, pardon. Et si vous l'oubliez, après, ce n'est pas grave, parce que quand vous ne l'oubliez pas, vous ferez Google calendrier vaccinal. Et pareil pour le truc relou par cœur. Alors, les TNN, il n'y en a plus trop, mais par exemple, les critères de palu graves, les critères d'hospite du palu, c'est relou, c'est par cœur, c'est chiant. Vous les apprenez avant le DN, vous passez le DN, vous l'oubliez. Les entraînements ciblés, donc, refaites ce qui vous a aidé. S'il y a des conférences que vous avez trouvées très bien, parce qu'elles vous ont bien résumé les items, bien résumé la spécialité, ou des dossiers, ou des questions isolées, notez tout ça au long de l'année, comment les retrouver facilement, et refaites-les. Ce qui vous a aidé, ils vous aideront de nous. Pour les concours blancs, il y a plusieurs façons. Il y a ceux de la faculté, bien sûr. Il y a ceux des conférences, par exemple, Hermès, mais les autres conférences en proposent, dans les packs. C'est-à-dire que quand vous vous abonnez pour un an de conférences chez Hermès, par exemple, vous avez tous les mois un concours blanc. Il y a aussi des concours blancs gratuits, par exemple, ecni.fr, on propose régulièrement des gratuits. Donc, voilà. Si vous pouvez ne pas payer pour l'EFR, c'est mieux, bien sûr. Il faut faire tout ce qui est gratuit, tout ce qui est dans des packs d'abonnement que vous prenez. Et les dernières semaines avant l'EDN, il faut que vous dormiez. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de travailler 10 heures par jour si vous en dormez 6. Il faut absolument que vous mettiez de côté des heures de sommeil parce qu'au moment du concours, vous allez avoir du mal à dormir parce que vous allez stresser, parce que vous allez même ressasser les questions que vous avez eues, ce que vous avez répondu, etc. Donc, pour éviter ça, pour éviter d'avoir trop trop de dettes de sommeil, avant l'EDN, vous dormez un maximum pour arriver en étant au moins reposé le jour de l'EDN. On se rend compte, quand on attend les étudiants, que beaucoup, au cours de l'EDN ou de l'ECN, font des erreurs, pas par manque de connaissance et par défaut de concentration. Ils vous disent, mais je le savais, pourquoi j'ai coché ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi ils font l'erreur ? Parce qu'ils sont fatigués, ils sont stressés. Fatigués parce que les épreuves sont longues, fatigués parce qu'ils n'ont pas dormi beaucoup la veille et stressés parce qu'il y a un enjeu. Et c'est ça aussi l'interdé des concours blancs, c'est de vous habituer à être plus économe en énergie. Encore une fois, un mec qui court un marathon, pourquoi il court 40 km ? Parce qu'il a appris à économiser son énergie. Vous, c'est pareil. Donc, si vous voulez être performant, entraînez-vous. Les entraînements, justement, il y en a plusieurs types. Il y a les conférences hebdomadaires, présentielles ou en ligne. Alors, je ne vais pas faire de pub pour conférences particulières, vous savez pour qui je travaille, donc ce n'est pas étonnant. Mais je vous conseille de faire une conférence hebdomadaire. Pourquoi ? Parce que c'est au moment de la semaine où vous allez avoir un moment dédié à l'entraînement. Un moment qui va faire un effet jalon, ce qu'on appelle ça. Toutefois par semaine, vous savez que vous êtes au entraînement. C'est un peu comme un sportif de haut niveau qui sait que le jeudi soir, il va courir. C'est son moment, c'est son jour où il va courir. Ça l'entraîne. Par ailleurs, quand vous êtes un peu dans le dur, vous avez passé beaucoup de temps à la BU, beaucoup de temps chez vous à réviser, eh bien, ça fait du bien de sortir, d'aller faire une conférence, de bouger, de sortir un peu de chez soi, de voir du monde et tout ça sans culpabiliser. C'est-à-dire que la conférence, c'est un peu la sortie pédagogique de la semaine, quoi. Ça vous sort, c'est pédagogique, vous vous apprenez des choses et en plus, en général, c'est pas trop moins désagréable. Je ne dis pas que les conférences, c'est Disneyland, mais en général, avec les conférenciers, des échanges, c'est plutôt sympa et le temps passe vite. Et surtout, vous êtes en interaction avec un conférencier expert, d'accord ? qui est en face de vous, soit à travers un écran, si c'est du en ligne, soit vraiment en face de vous, si c'est du présentiel, avec qui vous pouvez interagir, un interlocuteur avec qui vous pouvez poser vos questions et peut-être plus facilement accessible que votre PU ou votre chef de service. Par ailleurs, en plus de ça, il faut faire des QCM, il faut faire des questions et pour ça, il faut avoir des banques de QCM. Il y en a sur RMS, il y en a sur SNI.fr, il y en a sur UNES, peu importe, mais il faut se faire beaucoup, beaucoup de QCM. Quand je dis QCM, je parle de KFP, etc., d'accord ? De questions en général pour s'entraîner, sous-entraîner aussi aux nouvelles modalités de votre EDM. Et par contre, il faut faire des QCM avec des corrections. Si vous n'avez pas de corrections, ça ne sert à rien. Par ailleurs, pour rester dans cette dynamique d'entraînement et d'accoutumance du corps et du cerveau à des épreuves longues, je vous conseille de faire des DP en série, c'est-à-dire de faire plusieurs DP à la suite et pas un DP, je vais me faire un goûter, un DP, je vais faire un popo, un DP, je vais voir ma pote. Vraiment, faites-vous des séries de 7-8 DP pour justement vous entraîner et vous accoutumer à ce côté « je switch » de DP toutes les 7 questions. Vous allez voir, c'est compliqué quand vous avez 5-8, 10 DP à la suite de ne pas confondre les patients. Mais pour ne pas les confondre, pour savoir faire table rase, il faut s'entraîner. mais aussi pour savoir gérer l'erreur. Vous allez vous retrouver, plusieurs fois, c'est peut-être déjà arrivé, vous avez donc prescrit un bilan biologique. En fait, vous ne l'avez pas tout prescrit, vous n'avez pas coché la case alors qu'il fallait la cocher, vous avez fait une erreur, vous vous dites « putain, j'ai perdu des points, matin, réfléchi, etc. » Ça, ça s'apprend à se gérer. Il faut savoir gérer le « je me suis planté, ce n'est pas grave, je reprends ». Il y a des gens très, très bien classés à l'ECN qui ont fait des erreurs. Moi, j'étais très bien classé et je me suis pris le « vous avez prescrit ça, non, je n'ai pas prescrit, je ne l'avais pas fait ». Ça m'est arrivé et je n'ai pas trop fini très bien classé. Il y a des gens, quand ils ne sont pas entraînés, ils n'arrivent pas à passer outre. À l'ECN, j'ai discuté avec des étudiants, ils sont trompés à une question qui pourtant était… sur laquelle tout le monde s'est trompé. C'est-à-dire que ce n'est pas l'erreur du débutant, c'est une erreur qui était chelou d'ailleurs, peu importe. Ils sont trompés, ils n'ont pas réussi à finir le dossier correctement. Ils sont restés en tête, c'est-à-dire « j'ai perdu des points, des places, machin ». Ils ont stressé, ils n'ont pas avancé, ils ont perdu, leur dossier a été mal réussi. Donc, c'est extrêmement important de savoir un peu raisonner comme ça et ça, c'est de l'entraînement qui vous apprend à le faire. Pareil pour les QI, enfin, des séries de 30 minimums de QI, et ne pas hésiter aussi à faire beaucoup de LCA. Un article tous les 15 jours me paraît bien, mais en fait, entre les concours blancs, les confs, la fac, etc., vous êtes largement dans ce mood d'un article tous les 15 jours. Donc, les concours blancs, absolument à faire, le maximum, surtout ce gratuit à travers les abonnements. Dans les conditions de l'EDN, excusez-moi, c'est un copier-coller qu'un foiré, c'est l'EDN, pour s'habituer à la gestion du stress fatigue et surtout s'entraîner aux nouvelles modalités. Pour le choix des stages, je ne vous fais pas un grand laïus, évitez les stages planqués et prenez des stages à bonne valeur clinique parce que les écosse se baseront sur les stages et c'est en stage que vous apprendrez à gérer un patient, et donc à gérer vos écosse et donc qui sont encore plus importants qu'avant. Ici, très rapidement, parce qu'on a un tout petit peu à la bourre, une semaine type à vous proposer pour vous montrer comment vous pouvez vous organiser dans une semaine. Alors, ça marche pour les gens qu'on stage que le matin, mais si vous avez stage toute la journée et puis des périodes sans stage, vous vous organisez différemment. Et voici une façon de vous organiser, par exemple, sur une semaine pour avoir une idée de comment gérer votre temps et gérer votre peu du temps. Sachez que là, c'était mon planning à moi, par exemple, quand j'étais externe, il y a des soirs de repos, d'accord ? Il y a des grass-macks le week-end. Il faut sortir de la tête que le concours de l'externat, c'est 24-24, on se fouette, on se fait mal. Ce n'est pas vrai. Il faut savoir se ménager des temps de repos et des temps de bien-être. Si le moins vous souffrez de ce concours, plus vous serez performant à ce concours. Et c'est pour ça que pour tenir, il est nécessaire, à mon sens, de faire des pauses. Alors, il ne faut pas qu'elles soient trop fréquentes, bien sûr, c'est compliqué, mais il faut en faire. Elles doivent être régulières, bien maîtrisées et si possible, en dehors de la médecine. Donc, si vous avez des potes qui ne sont pas dans la médecine, ça peut être bien de les voir parce que vous passerez une soirée où vous ne discuterez pas de ce que vous avez vu en stage. C'est important de dormir. S'il vous faut 8 heures de sommeil, dormez 8 heures. Ce n'est pas du temps de perdu sur vos révisions et mangez correctement. Prendre du temps à cuisiner, enfin, prendre du temps pour cuisiner, ce n'est pas du temps de perdu. C'est du temps dédié à autre chose, c'est du temps de repos et ça vous aidera. N'hésitez pas à travailler à plusieurs pour vous entraider et vous soutenir et après l'EDN, vous aurez une petite période de flottement avant de pouvoir travailler les Écosse. Profitez-en pour faire une liste « Qu'est-ce que je ferai après l'EDN ? » pour avoir des bonnes vacances qui seront bien méritées. À Hermès, on propose un coaching justement pour vous aider un petit peu au quotidien dans cette année qui est difficile, notamment sur le plan méthodo, sur le plan des questions, des conseils d'orientation. C'est moi qui suis le coach à Hermès. Vous avez mon mail qui est là et qui est aussi en tout début de diapositif à la première diapo. Vous pouvez m'envoyer des mails sans aucun problème. Je répondrai avec grand plaisir en général assez rapidement. Est-ce que vous avez des questions pour cette méthode d'EFSM2 avant qu'on voit ensemble un exemple de dossier progressif et de comment résonner dessus ? Oui, pour les items, je pense que c'est de lire dans tous les collèges. Vous pouvez oublier le collège d'immunos, de parasitaux, évidemment, mais si vous avez des items HTA en néphrologie, en cardio, lisez dans les deux. Oui, tout à fait, Ahmad. Moi, je vous conseille de l'apprendre comme une connaissance. Je vous dis, faites un peu fi de ces rangs. Lisez les collèges comme s'ils n'étaient pas rankés. Vous vous épargnerez beaucoup de soucis et vous serez meilleur. Le problème de cette réforme, c'est qu'on pousse les étudiants à se focaliser sur les rangs en disant, mais oui, les rangs B, c'est fait pour les gens qui veulent l'aspect. Donc, si vous ne les connaissez pas bien et que vous ne voulez pas l'aspect, ce n'est pas grave. En fait, c'est faux. C'est faux. Et stratégiquement, il faut oublier ces rangs et apprendre comme avant les connaissances. C'est là où vous serez le plus performant. Alors, pour les tours, vous me t'invitez lire les collèges ou les fiches j'entrais sur Martin Gall. Ça dépend des personnes. Moi, je déteste les fiches, mais c'est très personnel. Et si les fiches, ça vous correspond et que vous aimez bien et que vous trouvez des fiches qui vous plaisent, vous aurez les connaissances. Ce qui est important, c'est de vous entraîner. Les entraînements compléteront les connaissances qui vous manquent dans tous les cas. En plus de vous apprendre à mieux raisonner. J'insiste beaucoup sur l'entraînement, mais c'est extrêmement important. Oui, tout à fait. C'est job de faire un tour sans fiches enceintes par les collèges. Tout à fait. Encore une fois, les collèges, vous les lirez beaucoup plus vite. En privé, j'ai reçu. Tu conseilles de faire les matières de DFS M1 en même temps que les matières de DFS M2. Si tu n'as pas vu depuis longtemps et qu'elles sont un peu floues, oui, tu peux refaire un tour. Vous savez, le cerveau, il marche relativement simplement. Est-ce que vous savez pourquoi il est plus facile d'apprendre une langue et un accent quand on est jeune ? Parce que quand on est jeune, le cerveau, il est neutre, il est vide. Donc, on sait faire tous les accents quand on est bébé. On sait parler avec n'importe quel accent sans aucun problème. Mais à force d'apprendre une langue et de parler qu'une seule langue, on a un seul accent qui arrive, une seule façon de parler qui arrive et du coup, les autres possibilités d'accent disparaissent. En tout cas, c'est face. c'est pareil pour l'apprentissage. C'est-à-dire que si régulièrement vous allez revoir vos connaissances, vous allez régulièrement les activer. C'est un peu comme si, vous avez peut-être déjà vu ça, quand vous avez un coin d'herbe au coin d'une rue, il y a des gens qui, au lieu de prendre la rue et de faire l'angle, vont traverser le coin d'herbe en diagonale. Du coup, vous allez voir une espèce de piste dans l'herbe. C'est pareil, le cerveau. Si vous prenez toujours les mêmes pistes régulièrement, que vous voyez régulièrement vos connaissances, vous allez les entretenir et vont rester plus longtemps marqués. C'est pour ça que ça marche, la mémoire. C'est pour ça que les systèmes d'ancrage ont vous fait refaire les mêmes questions ou ont fait refaire les mêmes choses. Ça marche bien sur le plan mémoire. Alors, pour continuer, un exemple de résolution d'un DP de 2. Alors, c'est de l'ECM, je suis désolé, il n'y a pas d'EDM. Je vous donne un exemple d'EDP qui est tombé en 2018. Je voulais rapidement l'énoncer. Un homme de 41 ans est adressé le 24 décembre au SAU pour fièvre, AEG, 13 respiratoires aigus. Ses principaux décédents sont en HTA. Un alcoolisme chronique se voit depuis 2007, notamment en 2018. L'histoire a débuté il y a deux semaines par une tour rebelle aux traitements symptomatiques pour laquelle un an par augmentin a été instauré il y a 7 jours par son traitement. Il a un certain nombre des diarrhées ainsi qu'une dyspnée d'efforts depuis 3 jours. Son état s'est rapidement dégradé la nuit précédente avec détresse respiratoire aiguë. À l'arrivée, les patients présentent des marrons généralisés, une scénose labiale et un guéal, des frissons et de la fièvre à 39 degrés, une fréquence respirée à 43 par minute, une fréquence à 110, une tension interne à 105-70, un Glasgow score à 13. Voici un dossier progressif comme vous les connaissez. Devant ces progressifs, le moment clé de la résolution d'un dossier, c'est l'énoncé. Vous devez analyser l'énoncé. Quelles sont là où les spécialités concernées ? Ici, on serait sur de la pneumo-infection-réanimation. Le terrain du patient. On a un patient jeune, de sexe masculin, avec comme comité principale, un disque chronique ancien. La gravité. En infectiologie, on va estimer le score Quick Sofa, qui vous dira si le patient en se fisse ou pas. L'état respiratoire, le Glasgow, etc. Les infos utiles, les petits tips. Si on vous donne une heure, si on vous dit un patient a été retrouvé à 8h30 du matin, c'est un dossier de quoi ? Il n'y a qu'un seul type de dossier où on va vous donner l'heure de façon aussi précise que ça. Neuro, et plus précisément. L'AVC. Tout à fait. Ce sera un dossier d'AVC. C'est le seul type de dossier où on va vraiment donner une loi aussi précise. Ensuite, l'hospitalisation, 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 et faites tout le temps une synthèse. Obligez-vous à faire une synthèse de votre dossier. C'est extrêmement puissant. Donc, spécialité, fièvre, transe respiratoire aiguë, rapidement dégradée, on est sur de l'infection au réa avec un versant pneumo. Le terrain, homme 41 ans, HTA, un polysme chronique. La gravité, on vous dit respiratoire aiguë, rapidement dégradée, marbreux, cyanose, il est tachypnéique, il est Glasgow à 13, on sait qu'il est grave. Ce patient, il a un quick sofa à 2, donc il est sceptique. Sepsis, c'est 10% de mortalité. Info utile, on vous dit le 24 décembre, en quoi c'est pertinent sur ce site de vous donner la date ? Pourquoi le 24 décembre ? C'est intéressant ici. Alors, ce n'est pas la fête, non. Est-ce qu'il y aurait une pathologie qui touche le poumon d'origine infectieuse qui aurait une tendance à en arriver avec certaines saisons ? Oui, la grippe, tout à fait. Là, on peut vous dire que c'est l'hiver. Donc, on est en pleine épidémie de grippe. Donc, le mec, il y a de la fièvre, vous devez considérer la grippe. D'accord ? C'est ça que ça veut dire, en fait. Ça veut dire que vous devez penser grippe. Voilà. Si vous faites le même dossier à un 24 juin, vous ne devez plus considérer la grippe. Ça, c'est important, c'est la petite info, info-tips. L'histoire de la maladie et les symptômes, je passe. Et donc, en synthèse, on pose un homme de 41 ans avec un sédant d'alcoolisme chronique, consultant en période hivernale, votre dresse respiratoire et du février de plus de 7 jours, résistant à l'augmentin. Et là, on va réfléchir. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Pneumopathie infectieuse grave. On pense toujours pneumocoque légionnelle. C'est les deux bactéries principales qui tuent. Par la divanale, on ajoute la grippe. Puis, soit-il en 2022, on aura ajouté, bien sûr, le COVID-19. Par ailleurs, ce patient, il est grave parce qu'il est en sepsis. On a dit qu'il a un quick sofa à 2. Il a plus de 22 de fréquence respiratoire et il a un score de Glasgow qui détériorait. Sepsis, ça veut dire que sur les rocos HAS, le patient doit avoir dans la première heure une évaluation clinique, une prise de sang, un examen des prélèvements bactériologiques, l'appel du réanimateur, une antibiotérapie large de spécu et remplissage vasculaire. Donc, on a dit examen bio. On remplit par quoi ? Par des cristalloïdes, toujours, et des nacelles orangélaractates. Et donc, comme il est grave, on pose deux voies et deux spérifèques. Antibiotérapie large de spectre, comme il est grave, on vise le poumon, donc le pneumatis aigu communautaire grave, c'est toujours C3G plus macrolide ou C3G plus fortinolone. On a dit qu'on est en hiver, on pense à la grippe, donc on rajoute le étamivir et on appelle le réan. On n'a pas commencé de dossier-là, mais on a commencé à résonner. Pardon, excusez-moi. Et comme il est en reste respiratoire, on lui mettra évidemment l'oxygène et plutôt au basque. On ne lui met pas une petite lunette tranquillou. Ce mec, il a quand même 43 fréquences respi, il n'est pas frais du tout, on va lui mettre de l'eau 2. Donc, question 1, qu'est-ce qui est mauvais pronostic ? Eh bien, c'est le score de QuickSofa. Donc, chez ce patient, on a le Glasgow qui est aérioré, la fréquence respiée depuis 22, ça fait 2 points. Donc, voilà, le QuickSofa que je vous rappelle ici. Et en fait, l'idée, c'est aussi de vous expliquer pourquoi ce QuickSofa. En fait, pour parler de QuickSofa, il faut parler de Sofa. Sofa, c'est un score clinique, un score clinico-biologique, pardon, qui correspond à la défaillance d'organes. Ça va être des défaillantes d'organes successifs. Vous avez ici la PaO2 sur FiO2 qui représente le poumon, les plaquettes qui représentent les mostases, la bidérobine, c'est-à-dire le foie, l'hypotension, le système phéotensionnel, le Glasgow, le système neurologique et la crache, le système rénal. Et en fait, à partir de ce score, on a défini à partir de combien de points le patient avait 10% de chance de mourir. On a dit, au bout de deux points, le patient a 10% de chance de mourir, on appelle ça le sepsis. Donc le sepsis, c'est 10% de mentalité prévisible. Néanmoins, ce score, il est cool, il fait des beaux papiers. On est d'accord, quand le patient arrive aux urgences, on ne connaît pas sa P2 sur F2. On ne connaît pas sa biliropine. Donc il fallait un score clinique pur. On a ainsi défini le quick sofa, les supérieurs égales à 2. Question 2, actitude immédiate, qu'est-ce qu'on fait ? On a dit, on remplit avec des cristalloïdes, donc pas des macromolécules. L'antibiothérapie, c'est pas C3G, C3G, plus macrolides ou fluorotinolones. Et surtout, c'est après les prélèvements matériologiques. On met bien aussi la thérapie, on met des VVP et pas des macromolécules centrales et on remplit un amie vasopressif. J'avance un petit peu, qu'est-ce qu'on prend à l'attention ? On a dit qu'on visait les genènes et les pneumocoques. On va donc faire antichénie génènes, hémo-culture, radio-thoracique. Je vais vite, on voit là. Et je m'arrête juste là, 30 secondes, pour vous montrer la puissance de l'analyse d'un dossier. Et après, on va enchaîner sur la suite. Vous avez, sa prise de sang, sa bio. Sa bio, si vous regardez deux minutes dessus, c'est un truc qui doit vous choquer, qui n'est pas visible tout de suite, mais une fois qu'on le voit, c'est choquant. je vous aide. Je vous aide. C'est bon choc, ça ou pas ? Il n'a pas de leucocytose, mais surtout, il a 3800 neutrophiles sur 4600 leucocytes. C'est quoi le deuxième type de globules blancs en fréquence ? Il est l'infocytes. Donc, ce patient, il est l'infopénique. Parce qu'au maximum, du maximum, du maximum, il aurait 800 lymphocytes. C'est quoi avoir coûté de l'infopénique chez l'adulte de 41 ans ? Le VIH. Et si je vous dis maintenant, infection pulmonaire et VIH, vous pensez à quoi ? C'est ça que je vais vous démontrer. C'est la puissance de l'évaluation et de s'attarder sur les énoncés et d'essayer de comprendre et d'anticiper le dossier. Et effectivement, je ne vais pas refaire tout le dossier parce qu'on n'a pas vraiment le temps et puis ce n'est pas forcément intéressant. Et vous l'aurez en correction si vous voulez. C'est free. Ce n'est pas un dossier de conférence. Donc, vous l'aurez en correction en plus. Mais voilà ce que je vais vous démontrer dans analyser un énoncé, analyser un dossier, analyser tout ça pour être plus pertinent, plus fort et gagner en points et en place. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Ça nécessite des connaissances que vous allez avoir au fur et à mesure. Mais surtout, ça nécessite de prendre le temps de se poser et de bien lire les énoncés des questions avant de se jeter sur les QCM ou les KFP ou les machins. Bien prendre le temps. Alors, c'est difficile à dire sur les DP de cette question parce que je n'ai pas l'habitude encore. Mais on va dire que sur 15 questions, tu avais donc une demi-heure par ici sur 15 questions. Je pense que prendre 10 minutes sur la demi-heure, c'est très bien. Ouais, on va le nom. en message privé, est-ce qu'à l'EDN, on a le temps de se poser sur l'énoncé ou au niveau de temps, on est pressé ? Non, on a largement le temps. Vous avez le temps de se poser sur l'énoncé. Justement, il faut le faire. Et plus vous vous serez entraîné, plus vous serez rapide pour analyser et plus ça vous prendra moins de temps. Et moins ça vous prendra de temps plutôt, dans le bon sens. Si vous avez d'autres questions, on remarque. Non ? Alors, je vous montre du coup maintenant un exemple de ce qu'est une masterclass. Donc, alors, le nombre d'items par jour, je ne peux pas le concier, ça dépend de comment vous travaillez, si vous travaillez en lecture seule ou si vous travaillez en apprentissage forcé. Ça dépend du type d'item. Si je vous dis l'item diabète qui fait 12 milliards de pages, ça fait une journée à l'huile tout seul. Si on prend des tout petits items qui font deux pages, ça peut aller très vite. C'est votre rythme, c'est à vous de trouver le rythme qui vous convient, mais il n'y a pas à avoir un rythme par item par jour. Pareil, selon la spécialité, vous allez plus ou moins aimer. Si vous adorez le collègue, vous allez vite le dévorer. Si vous avez une société que vous n'aimez pas, c'est de temps. Voici l'exemple de Masterclass. C'est une partie de la Masterclass de médecine interne dédiée à la cellule géante et à la PPR. Vous aurez chaque fois les objectifs rappelés. Là, en rang A et en rang B, relativement simple. En rang A, c'est les définitions et les signes fréquents ou graves de ces deux maladies. et en rang B, c'est ce qui va être examen complémentaire ou iconographie. L'idée de ces Masterclass est de faire comprendre les pathologies et pourquoi elles donnent ça comme symptômes et pourquoi on les traite. C'est par exemple d'aller un peu plus loin que les collèges, mais pour vous expliquer et mieux comprendre. Par exemple, ces deux maladies, pseudo, parézoménique et atézolégéante, donc PPR et ACG, sont des maladies qui touchent le sujet âgé de plus de 50 ans obligatoirement. notamment la femme un peu plus que l'homme et la PPR est plus fréquente que la test cellule géante. La PPR s'appelle comme ça pour pseudo polyarthrite rizoménique parce qu'elle touche plusieurs articulations, polyarthrite, douleur inflammatoire, rizomélique, rizos c'est du grec, c'est un du grec rizos qui veut dire racine. C'est donc une atteinte qui touche de façon inflammatoire les articulations des racines des membres, donc les épaules et les hanches. Les douleurs sont de rythme inflammatoire, c'est-à-dire qui réveillent la nuit sans changement de position, notamment en deuxième partie nuit, qui prédominent au repos et diminuent à l'effort. La tête à cellule géante est une vascularite, c'est-à-dire une inflammation des vaisseaux qui entraîne une inflammation de la paroi des vaisseaux, notamment des vaisseaux dits de gros calibres, c'est-à-dire la horte et ses principales branches, notamment les branches à destiner du cérébral et du visage. L'inflammation de la paroi des vaisseaux va faire que cette paroi va grossir au détriment de la lumière du vaisseau, qui va donc, elle, se rétrécir. On va donc avoir des signes cliniques qui sont des signes cliniques de type ischémique, un peu comme l'angor ou l'infarctus. D'accord ? Et une partie des artères les plus touchées sont celles, sont les branches, pardon, de l'artère carotidienne externe. Et si vous rappelez votre anatomie, l'artère carotidienne, l'artère carotidienne, l'artère carotidienne externe, pardon, donne plusieurs branches, on a trois branches principales, l'artère temporale qui va devenir temporale superficielle ici, qui va être de cuir chevelu, l'artère maxillaire qui vascularise les muscles masticateurs et l'artère linguale qui vascularise la langue. Eh bien, l'artère temporale superficielle, par exemple, est une attaque qu'on peut palper. Si vous partez du tragus, le tragus, c'est là, et que vous remontez avec vos doigts, hop, vous estcaire le cou temporal, donc on la sent bien. Cette attaque, quand elle est atteinte par la maladie, sa parole va s'épaissir. Elle va donc être plus dure, indurée, et plus visible, c'est-à-dire saillante, comme ça. C'est ça, saillante. Mais surtout, son peau va être diminué si la lumière est sténosée, voire abolie si elle est bouchée. Et en conséquence, le cuir chevelu qui est vascularisé dans cette artère va devenir ischémier. Et donc, les récepteurs sensitifs du cuir chevelu vont devenir trop sensibles. Et quand on va toucher le cuir chevelu, les patientes ou les patients vont sentir trop bien le geste. C'est pas une hyperesthésie. on sent trop bien. Au point que c'est agréable. C'est le signe du peigne. Quand l'artère est complètement bouchée, thrombosée, le cuir chevelu va devenir ischémique, se nécroser, ce qui donne comme ça la nécrose du cuir chevelu qui, heureusement, est rare. Au niveau de l'artère maxillaire, c'est une artère qui donne, qui apporte du sang et donc de l'oxygène à des muscles. Or, les muscles repos, ils ont besoin d'oxygène basale, relativement bas. Par contre, dès qu'on les met en action, ils vont consommer plus d'oxygène. Donc, il faut leur apporter plus d'oxygène. Si on ne peut pas leur apporter plus d'oxygène, ils passent d'un métabolisme aérobique, consommant l'oxygène, à un métabolisme anaérobique. Ce métabolisme anaérobique conduit à la production de lactate, d'acide lactique, et donc à des douleurs à type de crampes. Ce qui fait que si on a une sténose de l'artère maxillaire, au repos, tout va bien. On apporte d'acide d'oxygène au muscle de la mâchoire, tout va bien. Mais dès qu'on se met à mâcher, à un moment donné, on n'aura plus à amener d'acide d'oxygène, on fera de l'acide lactique et ça fera mal. Et ces douleurs ou cette gêne qui apparaît seulement pour un effort s'appelle une clodication. Et vous connaissez probablement la clodication vasculaire des voies inférieures, de la homie. les patients au repos, ça va. Dès qu'ils marchent, c'est un périmètre de marche, ils ont mal, ils doivent s'arrêter et ça passe en s'arrêtant. Et par là, c'est la même physiopathologie, sauf que la lumière n'est pas rétrécie à cause de la pérose-clérose, mais elle rétrécie à cause de l'inflammation de la paroi. Et on retrouve la même chose pour la langue avec parfois même, dans les cas les plus extrêmes, une nécrose de l'hémilangue comme ici. L'autre branche qui est fréquemment touchée, c'est l'artère carotidienne interne qui donne notamment l'artère ophtalmique. L'artère ophtalmique, elle se divise en deux branches terminales. L'artère ciliaire courte postérale qu'on voit ici et qui vascularise la moitié de la tête d'un nerf optique. Il y a donc deux artères ciliaire courte postérieure. Une supérieure, ici, et une inférieure, ici. La deuxième artère, c'est l'artère centrale de la rétine qui va du coup vasculariser la rétine en dehors de la macula. Ces artères peuvent donc être bouchées par madrid de Horton. Si l'artère ciliaire courte postérieure est bouchée, on parle de neuropathie optique ischémique antérieure parce qu'on a une atteinte du nerf optique, neuropathie optique, ischémique parce qu'il n'a plus de sang donc il est ischémier. Antérieure, c'est la partie antérieure du nerf optique qui est atteint. Excusez-moi. L'occlusion de l'artère sur la rétine s'appelle occlusion de l'artère sur la rétine. Les signes cliniques sont relativement simples à comprendre une fois qu'on a compris ça. Dans le cadre de la neuropathie optique ischémique antérieure, le nerf optique est plus vascularisé, il va donc se nécroser. Donc le patient ne verra plus de l'œil avec une baisse d'appui visuelle qui est donc unilatérale sur l'œil touché et un dolor. Si on fait un fond d'œil, on verra de l'œdème au niveau de la papille, au niveau du nerf optique, l'œdème qui démène de l'ischémie avec un exudat de sang autour qu'on appelle les hémorragies en flamèche. Et si on fait un champ visuel, on retrouve un déficit de la moitié du champ visuel. Pourquoi la moitié ? Parce qu'une artère vascularise la moitié du nerf optique. D'accord ? L'OACR, comme son nom l'indique, va donner une ischémie de l'ensemble de la rétine. La rétine va donc avoir un œdème parce qu'elle est ischémique. Elle va être pâle parce qu'elle va dénuer de sang, dévasculariser. Et on retrouvera des artères grêles comme ici, toutes petites par rapport aux atteintes normales comme là. Et en plus de ça, la macula qui elle est vascularisée par d'autres artères va rester bien vascularisée. Donc elle va être rouge sur une rétine qui est blanche. On parle de tâches roucherises. Et on peut résumer comme ça les signes cliniques de la maladie par son nom OACR, O pour rhodème rétinien dans la zone atteinte, A pour artère grêle et philifant comme ici, C pour cerise comme la tâche rouge cerise de la macula qu'on voit bien et R pour la rétine pâle dans le territoire ischémique OACR. Mais toutes les autres artères de gros calibre et de moins de calibre peuvent être atteintes. Donc pour un atteint des vaisseaux avec des cérébraux avec des AIT ou des AVC, des vaisseaux qui va se faire avec des nerfs au culomoteur avec une petite copie, mais aussi une atteinte de la horte elle-même avec une aortite qui est très fréquente et qui peut se compliquer d'une détation aortique ou d'un névrisme, l'arthe pulmonaire, l'arthe des morts intérieurs, l'arthe rénale, l'arthe digestible, etc. Dans les deux maladies, PPR ou ACG, on aura une inflammation qui est constante et obligatoire avec du coup des signes d'inflammation comme une thrombocytose, une anémie inflammatoire réactionnelle. On peut citer de l'imagerie pour le diagnostic. Dans la PPR, on fera une photographie des articulations douloureuses, donc épaules et hanches, qui retrouvera du coup une atteinte des bourses près de l'articulation et des articulations elles-mêmes et dans la maladie de Horton, la tête à cellule géante, on pourra faire l'échographie de l'article temporale et on retrouvera les signes qu'on a vus précédemment, c'est-à-dire une paroi qui est épaissie avec de l'œdème autour et une lumière qui va être réduite. Je vous montrerai des images juste après. Dans la tête à cellule géante, il faut toujours faire une imagerie des vaisseaux pour voir si notamment les vaisseaux sont atteints et s'ils peuvent être la sorte de complications. Donc soit un anjo-scan ou une anjo-IRM soit un TAP scanner. Je vous montre quelques images. Vous avez ici une échographie des articulations dans la PPR. En haut, c'est une épaule. On voit l'humérose ici et on voit du liquide dans les bourses sous la chromie deltoïdienne, ce qui est anormal. Vraiment, ces bourses sont virtuelles. La présence de liquide témoigne d'une bursite et donc d'une inflammation de l'articulation. Pareil ici, le grand trochanter. En regard, la bourse prétrochanterienne avec du liquide dedans, donc une inflammation, une bursite. Là, vous avez l'échographie artérielle d'oplaire dans l'article gérante. A et B, c'est un patient normal. C et D, un patient malade. On voit que la paroi est plus épaisse chez le patient malade que chez le sujet sain, que la lumière du cou est plus rétrécie chez le sujet malade que chez le sujet sain. Et on retrouve autour de l'artère un oedème, comme on disait tout à l'heure. Donc, du liquide, donc c'est noir, ce qu'on appelle le signe du halo. Ici, un angioscan chez un patient avec une artérie sur le géante. On voit la paroi de l'artère, de l'aort, qui est épaissie, qui témoigne d'une aortite. Et là, le TEP scanner, on voit un hypermétabolisme au niveau des zones pathologiques, dans la PPR, au niveau des épaules et des hanches. Comme vous le voyez, les bourses sont là, en fait. Là, c'est les bourses qu'on voyait tout à l'heure. Alors que dans l'artère de la cellule géante, on voit les vaisseaux qui sont malades, qui captent le traceur. Le diagnostic d'artère de la cellule géante, il est permis grâce à l'histologie. Ça, c'est extrêmement important. C'est une question qui est très fréquente à l'ECN slash EDM. Donc, on va aller biopsier un bout d'artère temporale superficielle. En haut, une artère normale. Intima, ici, quasiment virtuel. On ne voit quasiment pas l'intima, elle est toute petite. Média est entre les deux l'imitante élastique interne et ici l'adventis. Dans cette maladie, ce qui se passe, c'est qu'on a une infiltration de l'ensemble des couches de l'artère par des lymphocytes et des macrophages. Donc, on retrouvera lymphocytes et macrophages dans l'ensemble des parois de l'artère. Mais en plus, ce qu'on voit, c'est que la lumière est très rétrécie, elle est toute petite comparativement à là. Parce qu'en fait, la média a proliféré et a envahi l'intima. Mais si elle a envahi l'intima, c'est qu'elle a passé la l'imitante élastique interne. Elle a donc détruit la l'imitante élastique interne. Et on retrouvera en plus une hyperactivation des macrophages qui vont former des granulomes, ce qu'on appelle, comme dans la tuberculose, comme dans la sarcoïdose ou comme dans d'autres maladies. Le traitement se base sur des corticoïdes dont la dose dépend de la teinte clinique. Quand c'est une PPR isolée, c'est une corticothérapie 0,2 mg qu'il au jour. Quand c'est une tata cellule géante non compliquée, c'est 0,7 mg qu'il au jour. Quand c'est compliqué, c'est 1 mg qu'il au jour avec plus ou moins des perfusions de corticoïdes avant et on rajoute toujours des anti-agrégants plaquettaires. Voilà, c'est un exemple de masterclass, une partie de masterclass. Et sur cette masterclass, vous avez l'ensemble complet de l'item tata cellule géante PPR à la fois traité en rhumatologie, en immunologie et en médecine interne avec toutes les connaissances nécessaires pour répondre à n'importe quelle question sur l'item. C'est ça le but des masterclass. C'est en 15 minutes, on refait un item et on refait tout l'item, il y a tout dedans. Et quand vous regardez l'item et vous regardez l'item, la question à l'eucine de 2021, il y a tout dedans. Est-ce que ça va ? C'est un exemple. Mais vous avez vu avec une notion de on vous explique pourquoi. On ne vous dit juste pas ça donne ça comme symptôme. On vous dit pourquoi ça donne les symptômes et pourquoi on fait tel examen. C'est ça l'idée des conférences et des masterclass. C'est de dépasser la connaissance pure pour aller dans la compréhension. Ok. Et donc juste pour terminer cette conférence très rapidement, les offres chez Hermès. Donc déjà, sachez qu'Hermès est la conférence qui est le plus de majeurs depuis le début de l'ECN. Avec des tracts qui sont plus que très bons parce qu'on a environ un tiers d'étudiants qui sont dans le top 100 ou dans le top 1000 et trois quarts d'étudiants qui sont dans le top 3000. Donc c'est vraiment des tracts qui sont très 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 bons. Il n'y a pas du tout à rougir de l'état. Au contraire. Et surtout, moi j'aime beaucoup cette conférence et c'est pour ça que j'y travaille parce que les étudiants sont mis en avant. C'est-à-dire que voilà, on se dépasser pour les étudiants et pour que vous ayez accès à la spécialité et à la ville que vous voulez. Il n'y a pas cet aspect et puis il n'y a pas cet aspect écrasant de former des majors. Donc on veut juste que vous ayez ce que vous voulez. Que vous soyez major ou pas. Moi j'étais chez Hermès également. à l'origine. Alors j'étais chez Hippocrate pour être à fait transparent qui a fusionné avec Hermès. Mais j'étais chez Hermès Hippocrate à l'origine et je retrouve l'ambiance que j'ai connue comme externe. Avec des gens impliqués vraiment proches des étudiants. Il y a un aspect mercantile c'est évident mais au-delà de ça il y a vraiment une volonté d'aider les étudiants. Que j'apprécie beaucoup et une bienveillance des conférenciers qui est très appréciable je trouve. Il y a plusieurs offres chez Hermès avec des offres présentielles et distancielles. Alors présentiel ça dépend de votre ville. Il y a des villes qui n'ont pas de présentiel pour le moment. Mais en tout cas vous pouvez avoir accès au distanciel partout. Le distanciel ou le présentiel sont les mêmes conférences. Et quelle que soit la ville où vous êtes c'est les mêmes conférences avec le même conférencier. C'est-à-dire que le classement il est global sur tout le monde. La seule différence c'est si vous préférez du présentiel versus du en-live. Il y a des avantages et des inconvénients chez les deux. L'avantage du en-live c'est que comme ces conférences sont le week-end vous pouvez rentrer en famille le week-end et juste vous libérer deux amis pour la conférence et que vous n'allez pas vous déplacer dans une salle etc. Donc c'est plus libre. Mais à côté de ça il a été démontré dans plusieurs études notamment dans Nature et dans New England que la visio diminuait la concentration et de retenir des infos. Grosso modo on retient mieux en présentiel. L'avantage du présentiel ça vous fait sortir un petit peu de chez vous et voir vos potes de promo et faire ça ensemble ça peut être sympa. Et puis vous avez une interaction directe avec le conférencier et non pas à travers le chat. Mais en soi ce sont les mêmes conférences et dans les packs quel que soit le pack que vous prenez vous avez les replays des conférences donc filmées disponibles 29 heures sur 24 jusqu'aux échos bien sûr ça ne s'arrête pas à la fin de l'année. Les PDF des dossiers sans et avec correction des ECNI blancs et concours blancs corrigés de façon tous les mois tous les mois pardon de façon mensuelle du coup des entraînements bonus des ECOS blancs du coaching bien sûr comme on a déjà discuté et les fiches de la matérial qui sont incluses dedans. Ça c'est tout c'est tout ensemble il n'y a pas de choses à payer en plus. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je crois que c'est pas mal. Combien de DP et QI entraînement par matière environ ? Alors ça dépend un peu de la conférence et du conférencier. Moi par exemple je fais 4 dossiers par contre 2 de 15 questions qui sont en fait 2 doubles dossiers et 2 de 7 questions ce qui fait grosso modo 6 dossiers de 7 questions pour une conférence mais parce que j'ai moins d'items à traiter peut-être qu'un conférencier de pédiatrie et surtout parce que je fais une discipline qui est la médecine interne qui est déjà le plus compliqué pour les étudiants et donc je préfère insister et bien expliquer les choses et prendre du temps. C'est-on à l'avance ces sujets traités lors des mini-EDN mensuels ? Non, justement l'idée c'est de vous prendre des pourvus comme le vrai EDN comme le vrai EDN blanc et ça c'est très bien. Par contre vous pouvez savoir les sujets traités avant en conf. Normalement les conférenciers les disent. Alors pour les masterclass je viens un tout petit peu après donc j'en parlerai un tout petit peu après. Pour les inscriptions vous avez du coup plusieurs donc vous ça va être là c'est 30 ou 60 conférences que vous choisissez en présentiel où ça peut être des livres où c'est que 30 des livres où c'est 30 ou 60 en présentiel et en live vous avez le choix entre 30 ou 60 vous choisissez. Alors j'ai reçu par texte par MMP est-ce que c'est vrai que les dosages mis à part certains thèmes ne sont pas à apprendre ? Oui tout à fait les posologies il y en a très peu à apprendre. Les dates d'examen blanc mini-DP sont les mêmes que les années d'une autre année ? Ça sera adapté bien sûr il y en a un par mois mais ça sera adapté à vos dates sachez que de toute façon si vous ne pouvez pas faire un EDN blanc pour raison X ou Y vous pouvez le faire après vous pouvez le faire aux dates où on le met en ligne c'est juste qu'il y a une date de réalisation puis un classement et une correction et après vous pouvez les refaire ou les faire à distance. Est-ce que les packs d'entraînement sont inclus dans les packs conf ? Oui tout à fait les packs conf vous avez les entraînements les conf les pijos martingales les replays etc tout est dedans sauf les masterclass les masterclass c'est un pack à part et vous pouvez soit prendre le pack des 20 masterclass d'un coup et donc vous avez les masterclass sur 20 dimanches de 10h30 à 15h avec une pause d'une demi-heure en général pour manger ou alors vous pouvez prendre les masterclass à la carte c'est-à-dire si vous voulez faire la masterclass que de cardio pneumo et dermato vous ne payez que ces masterclass là. Est-ce que c'est les mêmes conférenciers ? Oui les conférenciers se déplacent dans toutes les villes par exemple moi je fais toutes les villes de France qu'est-ce que je recommande ? alors c'est une bonne question je vais répondre de façon objective totalement objective moi j'avais fait en D3 60 conférences 60 conférences c'est bien pour entraînement intensif c'est-à-dire que vraiment si vous sentez que vous êtes au taquet que vous êtes chaud sur une conférence faites-les si vous avez capacité de les faire faites-les ça sera ça de pris ça ne sera jamais du temps de perdu ça sera nickel si vous sentez que vous êtes un petit peu short au niveau temps et que vous avez peur de ne pas pouvoir les préparer correctement parce qu'une conférence se prépare il ne faut pas arriver les mains dans les poches pour avoir fait les dossiers avant sinon ça a peu d'intérêt si vous pensez que vous êtes vraiment short que vous n'aurez pas le temps ou que vous n'avez pas cette envie de performer absolument et c'est votre droit ce n'est pas une politique prenez 30 conférences ce que je vous conseille si vous pouvez et si vous le souhaitez c'est de prendre du présentiel je trouve que c'est mieux mais c'est personnel pour les masterclass ça va dépendre aussi un peu de comment vous êtes si vous sentez que vous faire un petit rappel tous les dimanches parce que les dimanches vous n'avez pas à bosser dans tous les cas peut vous aider prenez le pack c'est plus intéressant financièrement si maintenant votre idée c'est de se dire je galère dans telle matière je veux qu'on m'aide mais dans d'autres matières ça va je me débrouille prenez à la carte est-ce que ça répond à vos questions c'est le plus objectif possible bien sûr 30 conférences ça serait mieux objectivement au niveau des vu qu'on a pas mal de cours alors après c'est toujours pareil 60 conférences vous verrez plus de choses que 30 c'est certain c'est certain ça dépend vraiment de votre organisation vraiment moi à l'époque de ma des trois 60 conférences c'était bien j'étais content de les faire c'est parfois un peu difficile mais j'étais content de les faire est-ce que si j'en aurais fait 30 j'aurais été moins bien classé je ne suis pas sûr pour être franc mais à l'époque de ma des trois moi j'avais besoin de me foutre un coup de pied au cul et d'avancer les packs des 30 conférences en général c'est les week-ends alors que les 60 c'est en semaine 1 sur 2 semaines encore une fois je conçois bien clair les conférences c'est une aide pour réussir c'est pas ça qui vous fera réussir c'est votre travail à vous c'est votre implication à la conférence etc c'est une aide il y a des gens qui sont en conférence réussissent très bien le CEN parce qu'ils sont extrêmement autonomes extrêmement capables de se débrouiller tout seul et de trouver eux-mêmes comment rédiger comment etc moi j'avoue que personnellement ça m'a pas mal aidé les conférences à l'époque pour justement me mettre des jalons me mettre des périodes que je révise me mettre des organiser mes semaines etc la LCA compte pour 10% de la note de l'épreuve écrite des EDN c'est pas 10% de l'ensemble des notes c'est 10% de l'EDN seulement donc 10% des 60% totaux est-ce que vous avez d'autres questions n'hésitez pas à poser des questions je suis là pour ça c'est quel pozo qu'on doit apprendre alors je crois qu'il n'y en a quasiment plus à apprendre de pozo il y a les cortico dans l'orton dans la CG je peux te le dire ça je crois qu'il n'y en a quasiment plus du tout à apprendre doliprane chez l'enfant et chez l'adulte grosso modo les anticoagulants dans l'envolée pulmonaire je crois qu'ils sont encore à prendre je n'en suis pas 60% il faudrait que je révise mais la partie thérapeutique a été beaucoup beaucoup amputée sur la réforme du deuxième cycle est-ce que vous avez d'autres questions est-ce que ça va vous aider à mieux comprendre votre année et à vous aider à vous organiser a-t-on le planning des conférences l'année oui vous l'aurez bien sûr combien de temps ça va nous avancer la conférence et les items normalement relativement la conférence vous l'avez relativement avant les items vous avez des secrétaires de conférence qui sont censés demander aux conférenciers et vous les transmettre c'est Tech Home Message concerné de D3 notre D4 de DL oui Tech Home Message c'est alors il y a la version visu no works mais qui est vrai c'est de prendre quand même du plaisir de ce que vous faites c'est-à-dire que dépasser un petit peu le concours pour vous dire j'apprends aussi pour moi pour être un bon médecin et c'est vrai tout à fait vrai entraînez-vous beaucoup la clé de la réussite c'était à mon avis sur cette réforme c'était celui qui a la meilleure méthode les connaissances ça va moins jouer que la méthode donc entraînez-vous beaucoup entraînez-vous aux nouvelles modalités ne négligez pas de matière et prenez soin de vous si vous êtes mieux dans votre peau vous serez meilleur aux EDN si vous avez pas d'autres questions ou remarques n'hésitez pas à m'envoyer des mails sans aucun souci ah ouais Paul c'est des collèges tout petits tout petit oui il y a des questions allez-y n'hésitez pas pour répondre à Paul c'est des petits collèges donc oui tu peux travailler dans un collège directement c'est tout petit juste en aparté pendant que vous posez vos dernières questions est-ce que ça vous a aidé à mieux comprendre la DFS M3 à mieux comprendre les modalités à mieux comprendre comment vous organisez que ça vous a aidé sans parler de l'aspect pécunia juste sur l'aspect méthodop pur et simple dans ma vie les conférences françaises sont les dimanches après-m' est-ce que je pense que les échos seront discriminants je ne sais pas j'ai peur j'ai peur qu'ils soient pas très objectifs pour être franc ce qu'on appelle le phénomène d'Ovenhock dans les publications je sais pas pour les échos sincèrement j'ai pas j'ai pas l'expérience pour le dire je pense que oui je pense que ça permet surtout à des facultés où on mettait un peu plus l'accent sur la clinique de briller un peu plus alors juste je relis pardon ah les masterclass c'est le replay il y a le replay ouais quand tu l'appelles tu as le replay avec tout à fait super si ça vous a aidé franchement au top c'est principal franchement si ça vous aide et que vous comprenez mieux comment vous aider etc ouais il y a aussi le replay des confs vous avez le replay de tout en fait ça fait que si vous avez une garde ou un machin ou un truc vous n'êtes pas pénalisé mais voilà si ça peut vous aider pour le DFS M2 ça va être grand plaisir je trouve il y a mon mail n'hésitez pas à envoyer une question ça ne pose aucun problème d'y répondre bon bah parfait bon week-end bon après-midi bon courage pour la suite et encore une fois n'hésitez pas si besoin à m'envoyer un mail ce sera avec grand plaisir et puis bon courage et puis peut-être à l'année prochaine bientôt en conférence avec grand plaisir Sous-titrage ST' 501